Bienvenue dans la Matapédia. Cette belle vallée aux 18 lieux sur ces terres regorge de beauté naturelle et est habitée par un peuple accueillant et enthousiaste qui vous prépare en 2019 de nombreuses festivités diversifiées auxquelles vous prendrez part en devenant matapédienne et matapédien dans l'âme. Vous allez explorer notre territoire dont nous sommes si fiers et vous assisterez à travers de précieuses photos historiques à la naissance de nos villes et villages. Connu tout d'abord sous le nom de Pleasant Beach, qu'on traduira pas trop fidèlement par beau rivage, la municipalité de Sainte-Florence a été érigée en mission en 1896. Ce n'est cependant qu'en 1910 que Mgr Blais la jugera assez populeuse pour lui conférer le statut de paroisse. Six mois plus tard, on l'érigera en municipalité civile. Après avoir comblé les cadres des paroisses occidentales de la vallée, les pionniers avaient tout naturellement continué leur progression vers l'est en suivant le chemin Matapédia. Sauf pour quelques terres à la hauteur de Outyville, leur cheminement devait s'arrêter à Sainte-Florence. À partir de là, le plateau de la vallée se rétrécit jusqu'à former un goulot d'étranglement entre les montagnes qui tombent littéralement dans la rivière Matapédia. Sainte-Florence, qui compte quelques-unes des plus belles terres de la vallée, peut donc être considérée comme la limite extrême du développement agricole de la Matapédia. Par ailleurs, la rivière qui coupe le territoire en deux a été et demeure le premier catalyseur de son industrie touristique, amenant chaque année de nombreux pêcheurs à séjourner dans la municipalité, à employer ses guides, à occuper une dizaine de gîtes aménagées pour accueillir les amateurs de saumon. Ça va plutôt bien pour Sainte-Florence. L'an dernier, la coopérative forestière de la Matapédia a investi près de 18 millions pour déplacer son usine Voix-CFM de Cozapscale vers Sainte-Florence. Cette nouvelle usine sera dotée d'équipements à la fine pointe. Mais fidèle à ses origines, Sainte-Florence se veut une destination touristique. Vous aurez le bonheur de visiter le Musée de la forêt et du saumon qui vous fera découvrir Richard Adams plus vrai que nature. Occuper leur splendide terrain de camping ou même être cordialement reçu par un hébergeur du parcours Marchon de la Matapédia. Et si vous planifiez bien votre voyage, vous pourriez arriver pendant l'équifeste qui aura lieu du 16 au 18 août cette année. Visitez lamatapédia.ca pour tous les détails. Bertrand Bill Leblanc, auteur du livre La Matapédia, dédiait ce monument à tous les matapédiens et aux absents, surtout, qui se languissent de leur coin de pays. Cessez de vous torturer et venez nous voir. Nous sommes toujours prêts pour recevoir la cousine devenue beau-seronne ou le beau-frère qui est partie en ville avec ma soeur qui voulait pop en tout. Même les étranges, on est toujours contents de leur en mettre plein la vue parce que nous autres, les matapédiennes et matapédiens, nous sommes pas mal fiers de notre immense et magnifique terrain de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au métier de quatre emplois dans la matapédia. Vous démontrez votre soutien aux seuls médias 100% matapédiens. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. ... ... ... ... ... ... ...